On parle musique, mais là, on va parler rock, puisque l'homme qu'on va accueillir dans un instant est l'encyclopédie vivante du rock. Il les a tous rencontrés, tous interviewés, il les appelle même par leur prénom, Robert, Jimmy, Mick, Keith, Paul, Ringo et les autres. Le tout sans jamais enlever ces fameuses lunettes noires. ... qui veulent vivre leur rock'n'roll. Ce soir avec nous, il y a Weston Bird, mais surtout, surtout, notre invité, Iggy Pop, live from Detroit. Hello, Iggy. 2120 South Michigan Avenue, Rolling Stones, 12x5 album, 1965, killer. Thank you. The Rolling Stones, still together. Up until two minutes ago, yes. Very much so, yes. Ils sont toujours ici, ils sont toujours là, ils sont tous à côté. So I thought, what better place than the tube or the metro. So you went to the ground. Yeah, four hours, real people. Yeah, cinema verite. Ça donne le vertige, là, toutes ces stars immenses que vous avez interviewées. Bonsoir, Philippe Manel. Bonsoir, bonsoir, ça va ? Ça va, il va. C'est un peu triste, non, aujourd'hui ? À part ça, oui. Jean Roquefort. Qui avait un sinon, un non-si-rock. Oui. Jean Roquefort, presque. Vous nous faites découvrir aujourd'hui votre discothèque secrète. 111 trésors cachés du rock, mais ça aurait pu être 222, 333 à l'infini, non ? C'est comme quand on arrive devant un bac à solde et il y a des disques qu'on ne connaît pas. Et je me suis dit, aujourd'hui, on est dans une espèce de délire autour de, c'est lui qui a vendu le plus. Donc on réédite une vingtaine de groupes qui ont le ticket, les Zeppelin, les Stones, les Beatles, les Pistols. Mais moi, je me dis, le rock, c'est pas que ça, quand même. On avait d'autres trucs. On a eu d'autres folies, d'autres délires. Et voilà, j'ai eu envie de faire un livre sur les tout-petits, ceux qui auraient pu, ceux qui sont passés à ça. Du prix Nobel. Du prix Nobel, voilà. Parce que je dis, il y en a qui sont devenus prix Nobel, comme Bob Dylan, et il y en a qui peinent toujours à remplir le New Morning. Et qui m'évitent très pareil. Comme René Spector. Zut, c'était pas plein. Alors on se dit, pourquoi ? On dit zut quand on est un roqueur ? Ah oui, on dit fac. Pour Ronnie, pour une dame, on dit zut. Mais l'album Tout Noir est magnifique, car à l'intérieur, il y a les 111 pochettes de ces 111 albums, qui sont un peu des albums d'années, car ils n'ont pas totalement marché. Maudits. Même des albums de très grands noms. C'est la belle originalité de ce énième livre à succès de Philippe Manoeuvre. Je vais commencer justement par un groupe hyper connu, qui a un disque que, sans doute, parmi celles et ceux qui nous regardent, personne n'a. Je parle de ce disque des Beach Boys. Beach Boys ! Mais oui, vous, Pierre, c'est vous qui m'avez branché sur ce disque, à l'époque des Enfants du Rock, parce que vous étiez allé les voir en enregistrement, et vous étiez un des seuls à voir. C'est vrai qu'en 77, les Beach Boys ont fait un album tout électronique, avec des boîtes à rythme. En fait, c'est un disque de Sébastien Tellier, mixé par Daft Punk, qui a été fait en 77. Il y avait combien d'années d'avance, quoi ? Il y avait, oui, 40 ans d'avance. Et Brian Wilson était suivi en permanence par son chiropracteur. Voilà, qui lui massait la colonne vertébrale, et c'est des souvenirs magnifiques. Et vous dites qu'il faut l'écouter, cet album ? Ah, moi, je dis que c'est un des deux meilleurs, trois meilleurs Beach Boys. Approche de Pet Sound. Ah oui, quand il fait Roller Skating Child, il y a des modulations. Et il y a un type, c'est le mec de Black Flag, Henri Rollins, qui dit que quand on écoute les Beach Boys, il y a toujours un moment où on regarde les enceintes en disant, « Mais c'est trop de beauté, comment ils ont fait ? » Il y a une modulation, un truc, et ce disque-là, c'est plein de moments comme ça. Et on a retrouvé une archive plus récente, où vous recevez Brian Wilson. Non. Si. The last time the French people saw you, it was on that video, and I would say you were quite fat, and with a beard, and lying in your bed, answering the interviews in your bed. And today, we see you, and you look really good, and we would like to know what happened between that video and today. Well, I went to a doctor named Eugene Landy, and he told me that I had to go to Hawaii with him so that I could lose a lot of weight before I have a heart attack. Toujours une explication très simple, très classe. Mais à l'époque, il parlait. À l'époque, déjà, on le trouvait fou, on se disait, oh là là, c'est bizarre, mais à un moment, il s'était isolé aux toilettes, et il avait des gardes du corps qui sont tout de suite venus casser la porte pour voir si moi, je ne lui avais pas passé. Comme on avait une petite discussion tous les deux après, autour de ces disques, etc. Et les types se sont dit, voilà, et donc il avait des gardes du corps qui vérifiaient, qui ont cassé dans un grand hôtel parisien. Alors que vous n'aviez rien du tout. Mais moi, j'avais absolument, je ne me serais jamais permis de donner de la drogue à des artistes. Alors là, je me suis trop occupé à voir s'ils en avaient à m'en prêter. Sur les 111, j'ai retenu aussi, parce qu'il y a eu comme ça quelques grands artistes qui étaient américains, seulement ils étaient d'origine indienne et ils n'ont pas eu de succès. Ah ouais, il y a beaucoup de succès. Parce que la grande majorité des ricains n'en voulaient pas. Et il y a notamment Redbone. Voilà, qui avait écrit cette chanson sur Wounded Knee. Alors que Redbone avait démarré très fort, ils avaient une vraie carrière, ils avaient une witch queen of New Orleans. Et puis, ils ont fait un morceau sur Wounded Knee et le massacre des Indiens. Et là, les radios ont dit, non mais ça va trop loin. Et le groupe a été freiné, voilà, il s'est mis sur une espèce de voie de garage. Il y a aussi un album de Paul Nareff là-dedans. Absolument. Vous savez que tout le monde est là à se pignoler, à dire le nouveau Paul Nareff, il arrive quand ? Et bien là, il y a un nouveau Paul Nareff qu'on n'avait jamais écouté. Avec Michel Colombier, ils vont en studio, avec les musiciens de Quincy Jones. Et tous les deux, ils font un album de jazz rock fantastique. En 75. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ça sous d'autres noms ? Il dit, notre but était toujours le même, faire chier les maisons de disques. Là, c'est magnifique. C'est les bacs à sol du rock. Et moi, je vais partir sur la route. Je vais être dans toutes les FNAC de France, pratiquement. Je vais chez Jiber ce week-end, je rencontre les gens, je discute avec eux, on échange, on discute. Et après, on dédicace, ils veulent des dédicaces. Mais au-delà des disquaires, vous allez voir la beauté des pochettes. En plus, c'est souvent les pochettes qu'on redécouvre, ou qu'on découvre tout simplement, parce que justement, ces disques n'ont pas eu le succès attendu. Il y a une vedette que tout le monde connaît, si on écoute cette petite mélodie, Hello, Mary Lou, tout le monde la connaît. Rick Nelson. Même les jeunes. La mélodie, oui, l'auteur, non ? Il s'appelle Ricky Nelson. Il a eu, je crois, 53 chansons dans le top 100, entre 57 et 73. Après, c'est le désert. Oui, après, c'est les shows revival. Voilà. Et il sort un album. Et il ne veut pas, quoi, il ne veut pas faire du revival. Et donc, il fait cet album Garden Party, où il explique, ok, il va au Madison Square Garden, il chante Garden Party, toute la salle siffle. Ça fait beaucoup de monde, et c'est un peu gênant d'être sifflé là. Et il lui dit, il chante Hello, Mary Lou. Et lui, il dit, moi, je préfère conduire un camion. Et non, mais il fait cet album. Et bon, ben voilà, c'est un des disques les plus prodigieux. C'est un des sept albums fondateurs du country rock américain, qui est totalement perdue. C'est une des plus belles qu'on connaisse. Ça, c'est à tirer des larmes à un ménire. Et puis, il y a un dernier qu'il faut voir, il est dans les premières pages. C'est celui de Jack Nitsch, le surfeur fou. Regardez la dégaine du mec. Jack Nitsch, c'est un arrangeur. C'est le grand arrangeur de Phil Spector. En 65, il travaille avec les Stones et il trouve le son de piano qu'il faut aux Stones. Il leur dit, voilà, ça doit être mis là, comme ça. Et depuis 65, le son de piano n'a pas changé. Les pianistes ont bougé. Mais le son qu'il a trouvé était le bon. C'est un mec incroyable. Voilà, et c'est le mec qui a fait aussi, qui a dirigé la chorale dans You Can't Always Get What You Want. On n'est pas loin de Noël, mais même après Noël, ça vaut toujours le coup d'avoir les 111 collecteurs de Philippe Manœuvre. Merci, Pierre. Vous avez rencontré Morisset ? Jamais. Jamais ? Enfin, là, il y a quelques minutes, grâce à vous, on s'est salué, monsieur, monsieur, voilà. En deux mots, vous pouvez nous le présenter ? Alors, Morisset, comment dire, c'est déjà, il mérite notre respect parce qu'il refuse depuis des années de reformer son premier groupe, les Smiths. Et ça, je trouve, ils ne sont pas beaucoup. Il y a le chanteur de l'aide-zéplin et il y a lui. Et c'est les deux seuls, parce que tous les autres... Et pourtant, c'est un groupe mythique, monsieur. Et pourtant, c'est un groupe mythique, ils sont tous là, tous vivants. Mais lui, je crois qu'aujourd'hui, c'est un chanteur très fascinant, un peu comme, je dirais que c'est un des fils illogiques de David Bowie, totalement. Et voilà, c'est quelqu'un, c'est vachement, il n'y a pas de hasard, il est là ce soir. Et on a très envie d'écouter cette nouvelle chanson, extraite d'un album qui sort fin novembre. Qui s'appelle Law in High School. Voilà, il est venu nous chanter un extrait de cet album en exclusivité.